bonjour on est vendredi le 30 novembre de 2012 et je vais raconter une anecdote c'était ça se passait il ya deux jours je reçois un coup de téléphone et c'est quelqu'un que je connais parce que j'ai déjà publié dans ce magazine et on m'a déjà publié des entretiens m'a demandé des articles et la personne au bout du téléphone me dit écoutez on fait un truc sur les dates on fait des comparaisons entre la période que nous vivons maintenant et d'autres périodes alors est ce que vous avez une date à vous à me proposer j'ai dit oui ben oui la fin de l'empire romain et on me dit zut ça s'est déjà pris vous pouvez pas trouver autre chose et alors là j'ai ri parce que non il n'y a pas autre chose c'est ça qui c'est ça qui s'impose et la conversation s'est terminée comme ça la personne m'a dit bon ben on verra la prochaine fois alors la prochaine fois mais la prochaine fois la prochaine fois qu'un empire s'écroule ben je serai probablement pas là moi je suis là cette fois ci les fois suivantes ben je serai je serai pas présent je pourrais pas faire de comparaison alors voilà mais qu'est ce qui s'est passé ben oui c'est vrai ça s'impose j'ai pas dit pas d'autres choix on a peut-être pu passer j'aurais peut-être pu passer à la fin à la fin de constantinople plutôt que la fin de la fin de l'empire romain mais c'est toujours la même histoire la même histoire c'est c'est déjà hegel qui l'a qu'il avait dit qu'il avait dit gibbon s'est penché sur la question quand il a écrit ça son ouvrage magistral sur la fin sur la fin de l'empire romain c'est la la prévalence des intérêts particuliers sur l'intérêt général alors nous on était là on était en direct on peut exactement dire quand ça s'est passé de quelle manière ça s'est passé si on fait l'historique que je dirais de manière un peu raccourcie on parlera de madame satchier de monsieur reagan dans les années 70 80 qui se sont fait les porte-parole d'une des instances qui se trouvaient en arrière-plan en général c'est à dire la chambre de commerce et qui ont fait de la début de la chambre de commerce les buts officiels de de l'état alors aux états unis il ya une longue histoire c'est là bon c'est là hamilton et jefferson c'est la défaite de jefferson c'est hamilton qui avait déjà mis ce système en place c'est à dire que ce sont les intérêts privés qui vont être à l'avant-plan mais il ya des époques quand même bon je sais pas l'époque de la guerre civile comme on dit là bas c'était la guerre de sécession comme on dit ici la guerre de 40 il ya eu quand même des époques où on est parvenu à faire revenir à faire revenir l'intérêt général à l'avant-plan alors c'est difficile c'est difficile parce que aux états unis en particulier ils ont des cours suprêmes le principe c'est ce suivant quand on essaie de nommer quelqu'un de gauche il ya un lever de bouclier en disant c'est un activiste etc et quelqu'un de gauche ça passe très très difficilement quelqu'un de droite mais c'est considéré comme voilà ça c'est la l'idéologie néolibérale c'est que quelqu'un de droite c'est quelqu'un en fait simplement c'est un expert c'est un technicien il résout les problèmes de manière technique purement et simplement il ya c'est neutre sur le plan sur le plan des idées et ça ça date ils ont ils ont été assez je dirais assez habiles à introduire cette notion c'est à la fin du 18e pardon du 19e siècle quand on invente cette science économique science entre guillemets et on vous présente l'ordre l'ordre des choses comme étant un ordre naturel c'est pas c'est pas c'est pas un système politique de le nôtre le capitalisme c'est de l'ordre de la nature c'est une simple conséquence la division sociale du travail et si vous n'êtes pas si vous savez pas voir ça c'est que c'est que vous ne voyez pas comment comment les choses fonctionnent voyez pas vous ne savez pas comment est la nature humaine si vous ne voyez pas que le capitalisme c'est le système naturel que c'est celui qui correspond à la façon dont les gens sont la 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 contre je dirais la la contre preuve ça le la la réfutation de cela c'est que quand on est obligé de définir l'individu qui correspond à ce système c'est l'homo economicus c'est l'homme rationnel mais rationnel avec une définition up to date et en termes simplement de comportement bourgeois de distribuer sa richesse d'une manière et pas d'une autre cette représentation de l'homme qui est nécessaire la manière dont l'homme doit être pour être compatible avec le système capitaliste je dirais c'est la plus belle critique qu'on puisse faire de ce système parce que c'est un sociopathe c'est un ennemi de ses contemporains c'est quelqu'un qui imagine qu'il ne vit pas dans un système social c'est quelqu'un qui nie la notion de zone politique que nous sommes des êtres sociaux par par définition c'est la concurrence la compétition comme on dit aujourd'hui mise à l'avant-plan le comportement égoïste c'est la mise entre parenthèses des comportements solidaires généreux qui sont les nôtres en général en général du merci j'avais déjà dit si on ne remonte pas comment dire si on prend les choses très simplement on remonte à sa chair et à régan si on fait des choses un peu plus subtilement et je pense en particulier c'était à ce cours de à ce cours de michel foucault qui a été publié c'est le nom de naissance de la biopolitique si j'ai bon j'ai bon souvenir ça se passe dans les dans au milieu des je retrouvais la date exacte mais au milieu des années 1970 il fait remonter ça un peu plus haut il fait remonter ça à l'ordolibéralisme qu'on met en place en allemagne dans les années 45 46 au moment où on essaie de reconstruire une allemagne et d'autres où on veut essentiellement qu'elles ne soient pas qu'elles ne soient plus tentées par le pouvoir par le pouvoir étatique pris par comment dire soutenu par une logique logique militaire et on leur dit faites du commerce et ce sera ce sera bien comme ça vous laisserez les choses tranquilles les gens les autres tranquilles et vous aurez un système qui vous conviendra parce que tout le monde fera de l'argent et tout le monde sera content et donc on on suggère et d'une certaine manière on impose à l'allemagne de se concentrer sur une logique purement marchande on en paye maintenant les conséquences évidemment si on avait encouragé l'allemagne à reconstituer une armée etc c'était peut-être pas une bonne idée non plus mais on a on a on a mis le germe comme foucault l'a très très bien analysé et d'ailleurs il ya vous le savez il ya un livre par dardot attendez je regardais dardot et et laval je regarde parce non pas que je lui ai dit le nom des auteurs mais parce que je me souviens plus du nom exact du livre qui s'appelle le nouveau la nouvelle raison du monde et comme ça vous savez bon c'est pas moi qui dit ça c'est que ce livre est une est une extension des thèmes de foucault ce sont les autres auteurs eux mêmes qui les qui l'expliquent ils ont pris ces inés ces idées qui sont apparues de manière un peu comme des fulgurances dans les dans les cours de de foucault dont il est il faut le dire un foucault c'est pas le fin du fin en matière d'analyse politique parce qu'il a quand même fait des décès des erreurs assez 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 monumentales sont son enthousiasme pour la pour la la révolution islamique ou en iran est quand même une tâche sur sa réputation mais pour nous pour moi c'est un grand un grand penseur c'est un grand un grand épistémologue un grand un grand analyste un grand analyse la manière dont dont la pensée font que fonctionne et donc ça remonte sans doute plus haut cet ordolibéralisme il a il a lui même il a lui même ses origines avant la guerre est ce qui a cette mise en avant de l'intérêt particulier sur le sur l'intérêt général d'où est ce qu'elle vient elle vient d'un comment dire d'un basculement entre une une un souci une préoccupation qui est une préoccupation importante mais qui bascule qui bascule cette préoccupation importante c'est de calculer quelle est la part la part d'autorité de type étatique qui est nécessaire pour le fonctionnement d'une société parce que le problème vous le savez est bon ce sont des gens qui se sont essentiellement des anglais après leur première révolution quand ils ont aboli la la monarchie pour j'allais dire pour la première fois mais effectivement pour le moment ils en ont ils en ont une mais au moment ils renversent la monarchie il se propose cette question de l'arbitraire royal et il faut déterminer il faut remettre un état en place et déterminer quelle est la quantité exacte de pouvoir qu'il faut donner à un tel état et ça c'est une bonne préoccupation je dirais pas parce qu'on connaît des versions d'état qui sont des versions autoritaires où on enlève on enlève un individu à une possibilité de libre arbitre qui qui devrait lui être donné parce qu'elle participe à son à son bonheur il ya des très belles très belles histoires à ce propos là animal form je sais plus comment on appelle ça en français de orwell 1984 les choses de cet ordre là donc il montre des utopies quand les choses ont mal tourné et ça c'est une préoccupation tout à fait intéressante mais quand elle vire à un a priori un postulat c'est que il ya toujours trop d'état qu'il n'ya pas que la manière la manière de faire la bonne mesure de l'importance de l'état c'est de le supprimer entièrement moins il y en aura mieux ce sera alors là mais c'est une cautionne simplement l'ordre existant en éliminant la la possibilité pour l'état d'apparaître comme un contre-pouvoir quand contre-pouvoir de la richesse foncière de la richesse due à l'argent et on permet à des aristocraties nouvelles d'apparaître alors ce qui est intéressant dans le cas de notre ce qui est intéressant dans le cas de notre fin de l'empire romain ici c'est que nous nous connaissons nous connaissons les penseurs il ya des dépenses de cela il ya des gens qui ont voulu cela alors évidemment ça a dérapé par rapport ce que vous voulez vous voulez simplement remettre en place à la place d'une aristocratie foncière une aristocratie du de la terre ils ont voulu remplacer ça par une aristocratie de l'argent ils se sont pas aperçus ce sont des gens qui ont beaucoup mis l'attention sur le fait qu'il fallait faire très attention aux conséquences non voulu non prévu de des actes que que l'on pose et ils n'ont pas fait eux mêmes ils n'ont pas vu qu'avec en imposant cette aristocratie de l'argent maintenant il faisait simplement passer à l'avant l'intérêt les intérêts particuliers sur les les intérêts de l'intérêt général et que par conséquent ils mettaient là les germes et ils plantaient les graines de la de la fin totale du système parce qu'une réflexion justement ce qui s'est passé à la fin de l'empire romain à la fin de byzance aurait pu quand même leur attirer leur attention là dessus alors est ce qu'il est encore temps de redresser la barre oui pourquoi pas c'est pas parce que rome est tombé c'est pas parce que les maïas ont disparu enfin bon la paille pas les populations la candone qui se trouve à l'endroit où il y avait un empire maya mais les empires les empires ont pu tomber est ce que ça est ce que ça veut dire qu'il était impossible de les empêcher de tomber ben peut-être que non peut-être que non on connaît les efforts non seulement on sait ce qui s'est passé mais on connaît aussi quelques efforts l'empereur julien le philosophe que les chrétiens appellent le julien l'aposta a fait des efforts tout à fait considérable pour essayer d'empêcher l'empire romain de de s'écrouler il n'y est pas parvenu est ce la preuve qu'on ne peut rien faire maintenant non non bien entendu et après tout je veux dire c'est pas c'est pas un mauvais rôle que celui d'être d'être ceux qui empêchent vous et moi chers amis d'être ceux qui pourraient empêcher éventuellement l'empire romain de tomber enfin l'empire l'empire actuel de le faire de le voir entièrement disparaître parce que bon il ya quand un empire s'écroule il ya beaucoup de il ya beaucoup de pertes il ya beaucoup de choses qui sont qui disparaissent il ya beaucoup de comment dire le coût le coût est extrêmement élevé voilà alors on a parlé de ça cette cette fois ci on verra de quoi il faudra parler la semaine prochaine voilà d'ici là bonne semaine